J'essaye de retrouver des souvenirs de ma mère qui est venue ici il y a 13 ans. Matt recherche son père qui a disparu il y a 5 ans. Nous avons retrouvé le sac du père de Matt sur le quai près du hangar à bateau. Mais Dan est arrivé à ce moment là et Matt a dû courir se cacher. Zut, je ne sais pas où il est, où peut-il bien se cacher ? Chapitre 3, Aveux Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est Tigrali j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 d'Anosaur Code R des Portes de la Mora. C'est bien le 6ème si je ne vous dis pas de bêtises vu que l'expression c'était le 5. Si ma mémoire ne me fait pas défaut hein évidemment l'histoire de mémoire vous avez compris le jeu de mots. Donc on va retrouver Matt c'est parti on avance directement. Alors je tourne bien évidemment vu que vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de rappel de ce qui s'était passé avant. Je tourne à la suite hein on change de chapitre bien évidemment. Donc ouais j'ai tourné à la suite directement comme ça je ne me prends pas la tête. Et puis comme ça voilà ma mémoire est bonne. Alors gauche ou droite on va retourner en arrière voir s'il n'est pas caché là bas. Ah là on peut recycler notre canette. Attends. Non je ne voulais pas faire ça. Ben non on me secouer. Fait péter la canette. Elle est là. Cool pop. Utiliser. Je ferais mieux de recycler cette canette. On aura plein de bons mots c'est trop bien. Donc vous avez vu là à partir de l'épisode dernier l'histoire commence à apprendre de l'ampleur. On apprend vraiment beaucoup de choses dans ce qui se passe. Ouais ! J'ai obtenu un jeton. Trop bien. Voilà on en apprend plus sur l'histoire. Voilà et ça va continuer. Il y a un chemin par là. Un premier souvenir est de par là. Si je ne dis pas de bêtises. Un grand arbre réseau et se presse dans la rive du lac. Ses branches laissent filtrer les rayons du soleil. Cette lumière est si douce. Je crois que je pourrais passer toute la journée ici. Ah il n'est pas là. J'avais le souvenir qu'il n'était pas ici. On va avancer. Il est peut-être plus loin. En tout cas il faut le retrouver. Il y a un chemin par là. Ah ça doit être ça la chaumière. Tiens ! Il y a une maison par ici. Je me demande si serait-ce la vieille chaumière où a vécu ce célèbre photographe new-yorkais. La porte est ouverte. Eh ben on va aller jeter un oeil. Vieille chaumière, salon. Hein ? Encore les traces de pas. La maison est déserte. Alors on va bien fouiller. Un pichet posé sur la cuisinière. Il est couvert de suive. Ouais tout doit être dégueulasse. Il y a un placard. Rien d'intéressant dans celui-là. Il y a un autre placard. Rien d'intéressant ici. Hein il y a un levier. Un levier dans le placard. A quoi peut-il servir ? On va tirer dessus. Pas tout de suite. Voilà. On va regarder les photos. Il y a un petit cadre avec une photo. Il est recroire d'une fécule de poussière. C'est une photo du clocher. Voilà les autres photos. Elle représente le lac. Donc là. Il y a une photo. C'est la maison. Et ici. Notre photo. C'est des montagnes. Ok très bien. Sur la table il y a. Un livre. Il traite de la photographie. Tiens qu'est-ce que c'est ? Je t'en ai pour voir. Alors. Les fabuleuses photos de Gilbert. Par Gilbert Moss. Fabuleuses. Que peuvent-elles bien avoir de si fabuleux ? Deux photos. Puis une seule. Oh je comprends. Il faut superposer ces deux photos pour n'en faire qu'une. Ça vous allez voir. Ça va bien vous servir. A vous de deviner maintenant. Devinez quoi ? Alors c'est simple. Je vais vous montrer. On prend l'appareil photo. On en fait une. Voilà. On tourne. Quel sera le résultat ? Alors on prend la photo. Boum. C'est parti. On tourne. Il y a deux photographies alors. Et là vous avez vu. La page est déchirée. Que pouvait-il bien avoir sur cette page ? Peut-être que je peux le décrire grâce à la déesse. Donc vous avez vu on a fait des photos. Ça c'est bien parce que je m'en rappelle. Alors photo. Celle-là. Superposée avec celle-là. Vous avez vu là ça fait un cœur. Ce qui est bien c'est qu'on peut tourner les photos. Voilà. Superposée avec celle-là. Je ne sais plus si on ne peut pas reprendre en photo. Bref. En tout cas vous voyez le résultat que ça donne. Ça permet. Donc ça va nous servir plus tard de pouvoir superposer. C'est intéressant. De superposer deux photos. On va en apprendre plus sur beaucoup de choses. Vous allez voir. Il y a une grande photo dans un câble. C'est une photo du lac. Une petite photo. Il y a un peu comme ça. Et en fait j'essaie de voir si avec les photos il y a un flashback. Oula pardon. J'ai roté. Lol. Ce ne sont que des photos de l'Aix-Juliette. Ok très bien. Allez il y a des tiroirs. On va regarder les tiroirs. Ok on va ouvrir là. Alors. Encore des photos. Mais je pense que les photos ça ne servira pas. Là vous voyez comment elles sont. Des boîtes archives sur l'étagère. Que peut-il y avoir dans ces boîtes ? Tiens elles sont pleines de négatifs. Les boîtes sont classées par date. Apparemment il en manque plusieurs. C'est vraiment bizarre. On va fouiller les placards. Il y a un tiroir. Il est vide. Celui-là. Vide aussi. En bas. Le placard est vide. Ah tout est vide là-dedans. Il n'y a que de la vaisselle sale. Vide aussi. Très bien. Là-dedans. Il n'y a rien. Des coupures de jour sont accrochées au mur. Tiens qui est-ce ? C'est le photographe. Lake Juliet Matin. Édition de Noël 98. L'artiste de New York et Gilbert Moss s'installe à Lake Juliet. A New York tout le monde connaît Gilbert Moss. Petri de talent le plus jeune lauréat. Du prix national de la photographie dans la catégorie Faun et Flore qu'il a remporté. En 1996, il s'élèbre jusque dans les milieux les plus zuppés de Big Apple. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il vient d'acquérir un cottage à Lake Juliet. Celui-ci était vacant depuis la fermeture du studio photo de M. Lowe. M. Moss a emménagé avant les fêtes. Monsieur Moss. Alors c'est lui le photographe qui vivait ici. Une autre coupure de journal. Et une autre. On ne lit pas. Très bien. Il y a une photo de femme. Cette photo est magnifique. Je me demande qui ça peut être. Elle a l'air si heureuse d'entourer de toutes ses fleurs. Ok. On peut regarder le lit. Il y a une trappe. Il y a une trappe à côté du lit. Bizarre. Il y a une poignée dessus. Non, par hasard, elle est fermée. Ça ne veut pas s'ouvrir. Donc vous l'avez compris. Il va falloir tirer sur le levier. Je crois. J'espère. Alors le levier, il était là. Sur celui-là. Il y a un placard. Il y a un levier dans le placard. C'est trop tentant. Je devrais essayer de l'actionner. Vas-y. Hop là. Vous avez entendu le bruit. Hein ? C'était quoi ce bruit ? Allez, on y va. Vous avez vu encore ces traces de pas. La trappe s'est ouverte. Ça alors. C'était donc ça le bruit que j'ai entendu lorsque j'ai actionné le levier. La trappe cachée d'un escalier. Il doit y avoir une cave ou un sous-sol en bas. Je vais descendre et jeter un œil. Vieille chômeilleur cave. Genre, c'est sa salle de banque, tu sais. H. Hein ? Ah, c'est donc là que tu te cachais. Revois la batte. Je t'ai cherché partout. Désolé. En tout cas, c'est bien joué d'avoir réussi à me retrouver ici. En fait, c'est Dan qui m'a mis la puce à l'oreille. Il m'a dit que c'était ici qu'on t'avait retrouvé l'année dernière. Dan, ce type en uniforme ? Oui, le garde forestier qui est à ta recherche. H. J'espère que tu ne lui as pas parlé de moi. Eh bien, il m'a posé des questions sur toi. Mais je lui dis que je ne t'avais pas vu. Ouf. Merci H. S'il te plaît, promets-moi que tu ne lui parleras pas de moi. S'il me retrouve, je serai obligé de retourner chez mon oncle. Et je n'ai vraiment aucune envie de retourner là-bas. Ça soulève une question. Je compte sur ta discrétion, d'accord ? Pas de problème. Merci. Dis-moi, Matt. Cette maison est abandonnée, pas vrai ? Oui. L'an dernier, j'ai rencontré un oublié qui m'a parlé de cet endroit. Il était venu faire des travaux sur la route ou quelque chose comme ça. Un photographe s'était toutefois installé ici car il aimait prendre des photos du lac. Mais un jour, il a disparu sans rien prendre avec lui. Toutes ses affaires sont restées ici. Décidément, dans ce jeu, beaucoup de disparitions. Le père de Matt, le photographe. Ah. Au fait, Matt, c'est à toi, non ? Elle va peut-être lui redonner la voiture. Voilà, c'est ça. Oui, merci, H. Mon père m'avait offert cette petite voiture pour mon anniversaire. Mais alors, pourquoi se trouvait-elle dans son sac ? Je lui avais dit que je n'en voulais pas. Ah, super. Ah, en fait, tiens, c'est à toi, je crois. Peut-être la photo ? Ouais, c'est ça. Je lui donne la photo. Merci, H. Alors, aucune envie de retourner chez son oncle. Pourquoi tu ne veux pas y retourner ? Tu sais, moi aussi, ça m'est déjà rêvé de partir à la recherche de mon père. Et comme je vis avec ma tante, je crois savoir ce que tu ressens. C'est pour ça que... Je sais que ton oncle doit se faire du souci pour toi. N'importe quoi. Il s'en fiche de moi. Matt. Elle me déteste. Sinon, pourquoi voudrait-il m'envoyer en pension ? Ah, son oncle veut l'envoyer en pension. On va rebondir là-dessus directement à la pension. Quoi ? Ton oncle veut t'envoyer en pension ? Oui. Normalement, à partir du mois prochain, je serai pensionnaire dans une école à Londres. À Londres. Oui. Mais pourquoi t'envoies-t-il aussi long ? Ça, c'est bien ça, c'est pas ce que je suis... Ton oncle aussi le moins. Mon oncle n'en fait qu'à sa tête. Il dit que ce qui compte le plus, c'est ma réussite. Il m'en va donc dans la meilleure école. Ah. Mais une fois qu'on est là-bas, on n'a plus le temps de rentrer. En tout cas, pas avant la fin de ses études. Donc, pour chercher son père, il est dans le caca. Oh non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dois retrouver mon père le plus vite possible. Il faut que je trouve des indices, des pistes, n'importe quoi qui me permettent de le retrouver. Parce que cette fois, s'il me renvoie chez mon oncle, je ne pourrai plus jamais revenir ici. Je comprends. Pourtant, il faut que tu me promettes quelque chose, Matt. Si tu ne trouves aucun indices d'ici la fin de la journée, promets-moi que tu rentreras chez ton oncle. Pourquoi veux-tu que je te promette une chose pareille ? Tu ne peux pas continuer comme ça indéfiniment. Tu cherches encore et encore. Que se passera-t-il si tu ne trouves rien ? Est-ce que tu y as déjà pensé ? Eh bien, je... Qu'est-ce que tu feras ? Je continuerai à le rechercher. Jamais je n'abandonnerai. Même quand tu auras grandier et que tu seras un adulte ? Évidemment. Alors pourquoi ne pas tout expliquer à ton oncle ? Explique-lui à quel point c'est important pour toi de retrouver ton père. Pour quoi faire ? Si elle sait combien ça compte pour toi, elle comprendra, crois-moi. C'est d'accord, Ash. Quand je rentrera, je lui dirai que je continuerai à rechercher papa, quoi qu'il arrive. Je te promets que si je ne trouve pas d'indice d'ici la fin de la journée, je m'arrêterai. Bien. Donc le photographe a disparu. Pourquoi l'homme qui vivait ici a-t-il disparu ? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelait Gilbert Moss. Donc c'est bien le photographe qu'on a vu sur le livre et sur les articles de journaux. A l'étage près du bureau, il y a un article découpé dans le journal qui lui est consacré. Ça, je l'ai vu. Donc, il ne voulait pas de la petite voiture bloc. Pourquoi as-tu dit à ton père que tu ne voulais pas de cette petite voiture ? Ce n'est pas celle que je voulais. Je me suis énervé, je lui ai dit que celle que je voulais était bien plus classe. Bref, j'ai refusé son cadeau. Il m'a longuement regardé d'un airtrice et désolé avant de me dire, tu as grandi trop vite, Matt. Et il a fini par t'acheter celle que tu voulais ? Oui, je m'en suis lassé très vite et il a fini, je ne sais où. Elle, pardon. Elle, c'est une voiture. Du coup, il a gardé la petite voiture dont tu ne voulais pas. Et il n'en s'est jamais séparé. Papa. Est-ce que ça va, Matt ? Oui, oui, ça va. Et en l'attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais quand même pas te laisser tout seul. Dis-moi, H. Tu veux me voir ? Tu veux voir une carte au trésor ? Carte au trésor ? Ouais, moi, je veux bien. Tu en as une, une vraie ? Oui, j'en ai dessiné une l'année dernière. Lors de ma première fugue, j'avais enterré un trésor ici pour que personne ne le trouve. J'avais dessiné une carte pour me souvenir de son emplacement exact. La carte se trouve dans cette pièce. Je vais te la montrer rien qu'à toi. On a de la chance. Regarde, elle est dans ce tiroir. Bien évidemment, il faut fouiller soi-même. Ah, vous voyez, il y a plein de matériel. Je pense pour développer les photos. Il y a un tiroir. Il y a un petit flacon. Il est rempli d'un liquide rose pâle. Il y a un cilet à plumes à encre. Il y a une feuille en papier dans le tiroir. Matt, ce n'est pas la carte que tu as dessinée, n'est-ce pas ? Bah si. Tu as vraiment dessiné là-dessus ? Puisque je te le dis. Mais cette feuille de papier est vierge. Mais enfin, H. Je t'assure que j'ai dessiné une carte sur cette feuille. Regarde, j'ai utilisé le stylo et l'encre qui sont juste là. On peut bien dessin. Donc dans le tiroir. L'encre était rose claire, du coup ce n'était pas évident de dessiner avec. Rose claire. Oh, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive ? Je m'en doutais. Matt, c'est de l'encre sympathique. De l'encre sympathique. Ouais, il faudrait bien être de tchèque tranquille, tout ça. Enfin, il est sympathique, quoi. Oui. Lorsque ce type d'encre sèche, tout ce que tu as écrit disparaît. La seule solution pour que l'encre réapparaisse, c'est la chaleur. Ah ouais. Alors. Comme ça, ma carte asséche et disparue se voler comme une vraie carte au trésor. On dirait bien oui. H. Il faut trouver un moyen de faire réapparaître la carte. Je vais m'en occuper. On va obtenir le papier à dessin. Ok. Il y a une plaque électrique sur le comptoir. Je me demande si ça fera l'affaire. Ah, il faut prendre la feuille. Je couds. Pour la feuille, on va la faire chauffer sur la plaque électrique. Ok, je vais utiliser cette plaque électrique. Allez. Ah, c'est bon. Elle tombe toute seule. Ok, ça chauffe. C'est bon. On peut la bouger. On va faire en haut. Et voilà la carte au trésor. Eh, décide bien. Eh. Qui a été à la lumière. Je crie que ça avait planté. J'ai vu de la quoi. Ça doit être une coupure d'électricité. Non, je crois plutôt que les plombs ont sauté. Pourquoi les plombs auraient-ils sauté ? Sans doute parce que tu as utilisé la plaque électrique. Ouais, ça doit faire longtemps que... Ouais, sûrement. Ah bon, tu crois ? Ben, tu sais que ces vieux équipements consomment énormément. Papa m'avait expliqué ça un jour. Ça paraît logique. Tu crois que je peux remettre l'électricité en marche ? Où est le disjoncteur qui commande cette pièce ? Il doit être à côté des escaliers. Où sont les escaliers ? Derrière toi. D'accord, je vais voir. Aïe. Ça va ? Oui, je me suis cogné la tête. Où est-ce que ça peut bien être ? Par ici peut-être. Ok. Alors, attends. Voilà, c'est mieux. On va voir la photo. Il y a un flash dessus. Malin que je le lance quand même. Ok, c'est là. Sur. Là. C'est là. Hop là. Il y a des photos à côté. Ça y est, j'ai trouvé. C'est bon, la lumière est revenue. Eh bien, quelle histoire. C'est clair. Enfin, tout va bien maintenant, ça va toi ? Oui, oui, ça va. Je me suis cogné la tête contre quelque chose, mais ce n'est pas bien grave. Hein ? Cette photo. Ouais, regardez, cette photo est là. De vieille photo sur l'accroché au mur. Ce sont papa et maman. Je me demande quand cette photo a été prise. Alors là, ce rappel d'avoir vu ça, Yoko, donc ça a de merde. Devant la statue de la sirène. Je m'en souviens maintenant. Mon drôle, la photo a été prise. Mais familier, je suis déjà allé avec maman. Je vous la revois en train de regarder quelque chose en riant. Cette statue est sur la photo. Maman se tenait devant aussi une sirène. Je ne dis pas de connerie. Hache ? Hein, quoi ? Allô ? Photos de Richard et Sayoko. Tes moments d'absence me donnent la chair de poule. Tu t'es souvenu de quelque chose ? Oui. Quelque chose m'est revenu quand j'ai regardé la photo à côté du disjoncteur. Quelle photo ? Celle-là. C'est la statue de la sirène, n'est-ce pas ? La statue de la sirène. Oui, il y a une statue en forme de sirène à côté du clocher. Cette photo a été prise devant. Je me demande quand elle a été prise. Regarde, c'est marqué 1988 dans le coin. Elle a dû être prise cette année-là, non ? 1988, ça veut dire il y a 19 ans. Trois ans avant ma naissance. Ouais, c'est ça. Hé, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas la peine de t'user les yeux dessus, c'est une vieille photo. C'est une photo d'attente de... Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai déjà vu cette personne quelque part. Hein ? C'est impossible, tu ne veux pas avoir déjà vu ma mère. Quoi ? Ah, c'est... C'est ta mère sur cette photo ? Oui. Et l'homme sur la photo, c'est mon père. Ton père ? Ce type, c'est ton père ? Lui aussi, je l'ai déjà vu. Ah bon ? Où ça ? Au même endroit que sur la photo à côté de la statue de la sirène. Tu es sûr ? Oui. Il était en train de vérifier quelque chose. Vérifier quoi ? Qu'est-ce qu'il vérifiait ? Aucune idée. Je crois qu'il analysait l'eau du lac. Il avait un tube à essayer avec de l'eau dedans et il vérifiait quelque chose avec. Effectivement, ça ressemble à quelque chose qu'il est susceptible de faire. Ah, Matt ! J'ai failli oublier ta carte au trésor. Et ouais. Tiens. Merci. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu as enterré et pourquoi ne voulais-tu pas que ça se sache ? Tu veux vraiment le savoir ? Euh, bah oui. Désolé, je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Ah bon ? De toute façon, il faut que j'y aille. Où ça ? Au cottage de mon père. Ton père vit par ici ? Oui. Il travaille à J.C. Valet, un logo pas loin d'ici. En fait, au départ, il m'avait invité à venir camper avec lui. Mais il a eu une urgence à son travail. Du coup, le coping a été annulé et je dois maintenant le rejoindre à son cottage. Annulé ? C'est trop bête, ça. Je m'étonne. Dis donc, Matt, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi au cottage ? Quoi ? Moi ? Bah oui, pourquoi pas. De toute façon, je parie que Dan finira par te retrouver si tu restes ici. Je ne voudrais pas te faire prendre, pas vrai ? Et si tu viens avec moi au cottage de mon père, on pourra continuer à chercher des indices ensemble. C'est vrai, ça ? Bon, d'accord, je viens. Alors, allons-y. C'est parti, il n'y a plus rien à voir. S'il te plaît, monte. Voilà. On va sortir de là, on a tout vu. Hop là. Ah. On a un message sur la DS. J'ai reçu un message de papa. Ashley, où es-tu ? Attends-moi au pont couvert, j'arrive. Il me donne rendez-vous au pont couvert. Où est ce pont couvert déjà ? Ah oui, Dan m'a dit qu'il était sur la rive droite du lac. Matt, nous ferions mieux de nous dépêcher. Très bien. Donc on y va. On voit le clocher. Ashley ! Oh, Elisabeth ! En fait, la casse-puit de service. Qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi ? Je n'ai plus le droit d'aller où je veux ? Si tu veux vraiment tout savoir, je m'apprête à aller aux côtés de mon père. Tu t'apprêtes. Tu veux dire que tu n'y es pas encore allé. J'avais des choses à faire. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? J'attends quelqu'un. Et lui, qui est-ce ? Je ne l'ai jamais fait dans le con. C'est ton frère ? Non, c'est un ami. Hein ? Quoi ? Lui, un ami ? Ce petit morveux ? Oui, c'est mon ami. On ne se connaît que depuis aujourd'hui, mais... Ah, d'accord, je vois. Hihihi. Google. Il y a un problème ? Oh, non, non. Je ne te croyais pas désespérer à ce point, c'est tout. Donc, elle attend quelqu'un. Ah, où j'ai fait l'autre ? Désespérer à ce point, vas-y, explique. Tu rencontres un pauvre gamin dégoûtant dans le camping et c'est soudain ton meilleur ami. Un pauvre gamin dégoûtant ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Pas la peine d'être chose désagréable, tu sais. Moi, désagréable. Mais, ouvre un peu les yeux. Il est répugnant, regarde, ses vêtements sont couverts de boue. C'est vrai que ses vêtements ne sont pas hyper propres, mais... Laisse tomber. Pas question, pour qu'elle se prend pour te traiter comme ça ? Écoute, ça va, je m'en fiche pas mal. Allons aux côtés de ton père, ok ? Oh, je ne voudrais pas vous retarder, j'adorerais pas regarder plus longtemps. Avec vous, mais j'ai mieux à faire, refermer l'asset, par exemple. Oh, tu es vraiment odieuse. Et elle attend quelqu'un. Qui est-ce que tu attends ? Ma cousine. Elle est là pour le week-end, on va traîner un peu ensemble, tout ça. Je suis venu l'attendre ici. Ah. Elisabeth. Quoi ? Tu sais, ce baladeur que tu cherchais partout, il est dans une cabane au fond du camping. Une cabane ? Mais comment aurait-il pu atterrir là-bas ? Le baladeur dans la cabane ? Il t'appartient ? Eh, attends un peu. Comment es-tu au courant, toi ? Je l'ai trouvé près des mines. Je l'ai ramené à la cabane pour écouter un peu de musique, mais il n'y avait plus de pile. Du coup, je me suis amusé à le lancer un peu partout, il est tombé dans la raide des caisses. Tu as quoi ? Je suis presque sûr que c'est le tien. Et pourquoi tu ne connais que c'est le mien ? Parce que mon père va faire quasiment le même. Ah oui, vraiment, et à quoi il ressemble ? Ah ça. Oh, ah ça. Non, c'est un ovale. Ah ça. Hein ? Oui, c'est le tien, et il n'y a pas de doute possible. Bon, c'est tout ce que j'avais à te dire. Allez, Matt, on s'en va. Attends. Des... Quoi ? Vous mentez. Ça nous avancerait à quoi de te mentir ? Je ne suis jamais allé près des mines. Comment mon baladeur aurait-il pu atterrir là-bas ? Je te jure que je l'ai trouvé près des mines. Écoute, c'est toi qui me l'avais volé. Allez, avoue, tu me l'avais, n'est-ce pas ? Je n'ai rien volé du tout. Elisabeth, comment oses-tu ? Je ne suis pas un voleur. Et comment tu t'appelles d'abord ? D'où est-ce que tu viens ? Je... C'est bien ce que je pensais. Je ne veux même pas me dire ton nom. Je ne crois pas à moi de ce que tu dis. Il a une bonne raison de ne pas te dire qui il est. Eh bien, qu'elle se contente de dire la vérité. Ainsi, on pourra tirer un trait sur cette histoire. Je te jure que je dis la vérité. Je l'ai trouvé un point, c'est tout. Matt ne l'a pas volé. Ashley ! T'as encore une kikri ? Ou un ? Un, une. Vu que ça fait un truc aiguë, c'est... Ah non, c'est... Ah, c'est son daron. C'est pas une fille. Papa ? Ah, tu étais là, je me demandais pourquoi tu mettais autant de temps à arriver. Oh, professeur Robbins, quel plaisir de vous voir. Bonjour, Elisabeth. Ashley. Je ne savais pas que tu avais sympathisé avec Elisabeth. Moi, sympathisé avec elle, tu veux rire. Hein ? Pourtant, vous étiez là en train de parler. Je croyais que vous étiez devenu ami. Je n'ai vraiment pas besoin d'une amie comme elle. Pardon ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu es aussi désagréable avec Elisabeth ? Ce n'est pas grave, professeur Robbins. Ah, elle a fait ça, les cheboules ! Pas la peine de réprimander Ashley. Ah, elle fait genre les millions et tout. Excuse-moi, Ashley, je suis désolé. D'habitude, elle ne se comporte pas comme ça. Je ne sais pas ce qui lui prend. Ne vous en faites pas, professeur Robbins. Je sais parfaitement ce qui lui arrive. Elle s'est juste fait entraîner par ce garçon. Dévergondé qu'elle a rencontré au camping. Il a réussi à la monter contre moi. Voilà tout. Ah, mais c'est une mytho. Quoi ? Un enfant manipule Ashley ? Siri, est-ce que c'est vrai ? Non. Ben non, ce n'est pas vrai. Mais non, enfin. Non ? Bien sûr que non. Alors, ce n'est pas vrai ? Papa, écoute-moi un peu, veux-tu ? Matt n'est pas un menteur. Matt ? Qui est Matt ? C'est moi. Tu es donc l'ami de ma fille ? Oui, Matt est un ami. Et depuis le début, Elisabeth passe son temps à remettre en question tout ce qu'il dit. Elle le prend pour inventeur. Matt, as-tu fait quoi que ce soit qui justifie une telle suspicion ? Je n'ai rien fait du tout, monsieur. Professeur Robbins. Cet enfant m'a volé mon baladeur. Il a fait quoi ? Il a volé mon baladeur. Il ne veut pas l'avouer. Je lui ai dit que je lui pardonnerai tout s'il s'excusait, mais il refuse. Matt, est-ce que c'est vrai ? Vous voyez, bien. Il reste muet son silence en disant sur sa culpabilité. Eh bien, Matt. J'attends ta réponse. Si tu ne me dis rien, je ne peux pas savoir si tu dis la vérité ou non. Papa, arrête de le persécuter. Ashley. Pourquoi est-ce que tu crois Elisabeth sur parole et que tu accuses Matt sans preuve ? Il n'a rien fait du tout. Ashley. Je veux juste... Tu ne changeras donc jamais. Quoi ? Tu n'écoutes jamais personne. Tu ne tiens jamais tes promesses. Ashley. Calme-toi un peu. Je viens ici pour te voir. Et, comme d'habitude, tu disparais alors que je viens juste d'arriver. Tu es vraiment le pire père au monde. Ah ouais, elle ne rigole pas. Ashley. Ça suffit maintenant. Je suis ton père. Tu vas m'écouter ou tu vas écrier le support. Oh là là. Quelle situation embarrassante. Je préfère ne pas citer à cette dispute familiale plus longtemps. Tu crois que je ferai une autre filet d'ici. Ouais, ça le bouffonne va aller, dégage. Ashley. Ah, c'est m'inquié par bon. Calme-toi s'il te plaît. Je ne veux pas que tu te disuites avec ton père par ma faute. Mais. Ah, du coup, il s'est renfui. Ah, il est chiant. Matt. Matt. Ashley. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Ashley. Quoi ? Je suis désolé de m'être remporté ainsi. Ça va, ce n'est pas grave. Je crois que moi aussi, je suis allé un peu loin. Quand as-tu rencontré ce garçon ? Après le barbecue. Je vois. Je crois que j'ai eu une attitude assez blessante à son égard. Je ne te le fais pas dire. Je devrais m'excuser auprès de lui. Et auprès de toi pour être parti de la sorte et t'avoir laissé toute seule une fois de plus. Papa. Oh, Ashley. J'espère que le barbecue s'est bien passé. C'est quand même bien passé. Bof. Non, c'était bien avec... J'ai oublié que mes sapines... Oh, merde. Oui. C'était super. Ça faisait des années que je n'avais pas fait de barbecue. J'ai vraiment apprécié de manger dehors. Je suis ravi de l'entendre. Il faudrait que je remercie Gina de s'être occupée de toi. Non, c'était pas elle. C'était... Gina ? Tu n'es donc pas au courant ? Gina a eu un empêchement de dernière minute, papa. Ah bon ? C'est Ryan... Ouais, Ryan qui est venu à sa place. Ryan Reynolds. Ryan. Oui. Il a dit qu'elle avait une urgence, alors il est venu la remplacer. Et... Nous avons fait le barbecue et après le repas, Elisabeth est arrivée. Elle a perdu son baladeur et a exigé que Ryan l'aide à le retrouver. Je me suis de nouveau retrouvée toute seule. Je vois. Ensuite, j'ai rencontré Matt qui m'a dit avoir retrouvé le baladeur. Nous l'avons dit à Elisabeth et elle s'est mise à accuser Matt de l'avoir volée. Il y a eu un début d'explication et puis tu es arrivée. Je vois. Je comprends bien maintenant. Il faut vraiment que je m'excuse auprès de Matt. Je me demande où il est parti. Va le chercher, Ashley. Et invite-le à venir au cottage. D'accord. Je pars devant et je vous attendrai là-bas. Ok. Bon, on va aller chercher Matt, il est sûrement derrière. Il va pas être parti dans la maison, je pense pas. Ah bah c'est peut-être cette fois-ci ou il est parti au niveau de l'arbre ? On va aller voir. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il est à un niveau de l'arbre. Ouais, il est là-bas. Il est là, je savais. Ah, le voilà. Matt ! Il ne m'a pas vu. Eh, mais... Oh non ! Il est en train de pleurer. Matt ! Hein ? Allez, lève-toi gros et viens. Alors, c'est là que tu te caches. Tu avais encore disparu. Tu passes ton temps... Oh, j'ai glégué trop vite. Mais... Oui ? Je ne voulais pas me ridiculiser devant vous tous. J'étais sur le point de fondre en larmes. Oh, il allait pleurer, le pauvre. C'est triste. Oh, tu sais, Elisabeth n'est qu'une sale gamine pourri gâté. Ouais, je te jure. Comme dirait les adultes, c'est le connasse. T'accuser comme ça, sans aucune preuve. Mon père aussi a dépassé les bornes en prenant pour argent comptant les accusations d'Elisabeth. Donc, ton père croit que j'ai volé ce baladeur. Non, plus maintenant. Je lui ai tout expliqué après coup et il a compris que tu n'avais rien fait de mal. Ah, tu sais, peut-être qu'il aurait mieux fallu de ne pas lui parler de cette histoire de baladeur. Oui, c'est vrai. Je la déteste. Ah ouais, moi aussi je la déteste. Alors, fondre en larmes. Pourquoi as-tu envie de pleurer ? Ben, Elisabeth n'arrêtait pas de dire des trucs méchants sur moi. Et puis... Oui ? J'ai entendu la voix de ton père, ça m'a rappelé le mien. Leurs voix se ressemblent tellement, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ah, je suis désolé de m'enfuir tout le temps comme ça. Pas de problème, Matt. Tu verras avec l'âge, tu deviendras moins sensible à ce genre de choses. C'est vrai ça ? Bien sûr. Parle-moi un peu de ton père, Matt. Eh bien, il était très gentil. Mais quand je faisais des bêtises, il criait très fort. Ouais, c'est normal. Matt, arrête ça immédiatement ! Je détestais quand il me prenait sa grosse voix, mais d'un autre côté... Oui ? C'est bizarre. En fait, ça me manque de ne plus l'entendre me gronder. J'avoue. Et il déteste Elisabeth ! Tu détestes Elisabeth ? Oui. Ça ne m'étonne pas, elle est tellement désagréable et égoïste. Ah, ça. Je parie qu'on ne l'a jamais grondé et qu'elle n'a jamais eu besoin de présenter d'excuses. Oui, c'est aussi l'impression que j'ai. Eh, Ash, tu as vu cet arbre immense ? En effet, il est vraiment très grand. On l'appelle l'arbre isolé. Je jouais souvent à côté de cet arbre quand j'étais petit. Ah oui ? Oui. Je jouais à cache-cache, j'attrapais des insectes, ce genre de choses. C'est papa qui m'avait fait découvrir cet endroit. Il disait toujours qu'il aimait venir s'asseoir ici pour contempler le lac. Son travail l'occupait beaucoup. Quand il était trop stressé, il me faisait un peu peur. Mais dès qu'il venait ici, il redevenait le papa que je connaissais gentil et souriant. C'est comme ça que j'en suis venu à aimer cet endroit, moi aussi. Petit flashback de maths. Et puis, je venais souvent avec Kelly ici. Elle m'adorait. Elle me suivait partout. J'allais donc Kelly, c'est sa petite soeur. Elle ne lâchait jamais cette petite poupée qu'on lui avait offerte quand elle était bébé. Elle était vraiment très mignonne, mais elle avait un peu tendance à planicher tout le temps. Et dès qu'elle se mettait à pleurer, maman me grondait. Du coup, je passais mon temps à lui dire « Allez Kelly, s'il te plaît, ne pleure pas. » Est-ce que Kelly vit avec toi chez ton oncle ? Non. Mon oncle m'a dit qu'on l'a emmené quelque part très très loin d'ici. Du coup, je ne la vois plus. Ah. Elle te manque ? Oui, beaucoup. Ça doit être chouette. Quoi donc ? D'avoir un frère ou une sœur, j'aurais tant aimé ne pas être fille unique. Oh ouais, en connaissance de cause, avoir des frères ou des sœurs, ça dépend des fois, mais des fois, ça peut être très bien ce coup. C'est sûr que c'est plus amusant lorsqu'on a quelqu'un avec qui jouer. Oui. Dis donc, tu te souviens de la carte au trésor ? C'est elle que tu as dessinée avec de l'encre sympathique ? Oui, celle-là. Eh bien, elle représente cet endroit. Ah oui, vraiment ? Eh oui, Moussaillon. Alors, prête à recevoir ma carte ? Tu trouveras le trésor. Oh oui, pour sûr, Captain. T'en est bien sûr. Bah, c'est quand même pas la mère à voir, Captain. Bon, là, la carte Moussaillon, on verra bien si t'es capable de me trouver le trésor. J'y vais être ce pas, Moussaillon. Objet qui carte au trésor ? Bon, on va chercher le petit trésor tranquille. Va falloir... Je vais devoir utiliser cette carte pour trouver le trésor que Matt a enterré. Alors ! Carte au trésor. Y'a rien derrière. Ah oui. Ok, donc il faut aller de l'arbre au truc-là. Comptez, c'est-ce pas. Mon trésor ne doit pas être bien loin d'ici, Moussaillon. Traîne donc pas, ramène-le-moi avant que le grand cric me croque. Je vais compter ici mes pièces d'or en t'attendant. Ça sera pas long, Captain. Où vas-tu ? Où tu vas, Moussaillon ? Mon trésor est par là. Ah, ok. Ok, ça fait 16. Et un caillou qui brille, ça va être le tout. Il doit se trouver dans les parages. Où est-ce qu'il a bien pu l'enterrer ? Où est-ce qu'il a bien pu l'enterrer ? Là, il y a un rocher devant tes yeux. Ah, ah ! Il y a clairement quelque chose d'enterré par ici. Matt, viens voir. Bravo, H. Tu l'as trouvé. Mais si facile, il fallait courir jusqu'à 16. C'était trop facile. Eh, ah, je regarde un peu ça. Hein ? C'est le lapin que j'ai dessiné sur la carte. Ah ouais ! Vous voyez là où ça brille ? Ça fera pas entre l'arbre et avec les autres arbres. Je l'avais remarquable que j'enterrais mon trésor. Alors je m'en suis servi comme point de repère. Ah oui, je le vois. Pas bête, hein ? Attends ici une seconde, je vais déterrer le trésor. Ok. Je me demande ce que c'est le trésor, je me rappelle plus. Tu l'as ? C'est une boîte. Oui. Regarde, H. C'est une lettre. C'est ton trésor ? Oui, c'est une lettre de ma mère. Une lettre de ta mère ? C'est la dernière lettre qu'elle m'a écrite. C'est mon trésor le plus précieux. Sa dernière lettre. Mathieu, mon chéri. Je suis si triste de ne pas être avec toi en ce moment. Mon ange, sois un gentil garçon et écoute ton oncle. Si tu fais ce que je te dis, papa reviendra, j'en suis sûr. J'espère que tu te rappelles la promesse que tu m'as faite. Ne t'approche pas du clocher près du lac. Je t'embrasse très fort, maman. La disparition de Baba a beaucoup affecté maman. Elle n'arrêtait pas de penser à lui. A tel point qu'elle est tombée malade. Elle a commencé à maigrir de façon très inquiétante. Elle ne quittait plus son lit. Son état empirait jour après jour, alors on a fini par m'envoyer chez mon oncle. Je passais mon temps à réclamer ma maman, mais mon oncle disait qu'elle était trop malade. Un jour, il m'a donné cette lettre. Elle est morte avant même que je puisse la revoir. Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que cette lettre est un vrai trésor pour toi. Oui. Mais pourquoi avoir enterré la dernière lettre de ta mère ici ? L'été dernier, j'ai décidé de m'enfuir pour trouver des indices sur la disparition de mon père. Toutes les nuits, j'étais seul et lorsque je relisais la lettre de maman, je me mettais à pleurer. Je savais que je ne pouvais pas trouver une piste dans cet état. Il fallait que je sois fort. Alors j'ai enterré la lettre ici. Je vois. Tu sais, c'est la première fois que je me confie à quelqu'un. Tu me demandes pourquoi je t'ai raconté tout ça ? Eh bien parce qu'on est amis, non ? Parce qu'on est amis ? Qu'est-ce que ça change ? Lorsque tu as un ami proche, tu as envie de tout lui raconter. Tu veux qu'il en sache toujours plus sur toi. Je vois. Je suppose que ça sert à ça d'avoir des amis. Au fait, Matt, avant que j'oublie. On devrait aller chercher le baladeur. Celui d'Elisabeth, pour quoi faire ? J'aimerais éviter qu'Elisabeth aille raconter à tout le monde que c'est toi qui l'as volé. On va le lui apporter et exiger qu'elle te présente ses excuses, d'accord ? Oui, tu as raison. Je te jure que je l'ai trouvé près des mines. Il était dans un mouchoir avec un pass. Un mouchoir ? Oui. D'ailleurs, quand on était là-bas avec Elisabeth, je me suis dit que ce mouchoir ressemblait beaucoup à son bandana. Où se trouve le mouchoir ? Je ne l'ai pas pris avec moi. Donc, il devrait toujours être près des mines. Allons le chercher. Ok. Ah, au fait, ta carte. On va lui redonner. Parce qu'on est gentil. Ciao. Merci. Donc, voilà les amis. C'est ici que va s'arrêter l'épisode 1. Enfin, épisode 1. Mais l'épisode 1,1 H-E-I-N. Oh, je sais bien, il plaît. C'est cool. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, des petits germes. Ça fait plaisir. Et on se retrouve à la prochaine. Pour la suite de nos aventures sur Windows Orcode R, les portes de la mémoire. Bye tout le monde.